Je rends star, fini de hurler. Alors que son ami Pascal Cardenas est accusé de viol sur mineurs, et qu'il est lui-même soupçonné de complicité d'atteinte sexuelle sur mineurs, je rends star temps de limiter la casse. Décryptage. Se taire lorsque tout ce que l'on sait faire, c'est du bruit. Se défaire des amitiés devenues gênantes. Depuis plusieurs jours, je rends star, blogueur spécialisé dans la télé-réalité, connu pour s'éclasher ses buses, doit gérer une crise sans précédent dans sa carrière longue de 10 ans. On lui reproche d'avoir couvert son ami Pascal Cardenas, qui se serait servi du nom de je rends star pour attirer des mineurs chez lui et abuser d'eux. Il est visé par une flamme pour viol sur mineurs. Depuis une semaine, le blogueur n'a publié que deux communiqués de presse. Après le buse, le silence. Il est intéressant de constater sa gestion du silence, remarque pour l'express la séniologue et spécialiste des médias Virginie Spie. Si le quelqu'un qui connaît l'importance des réseaux sociaux, c'est bien lui, il sait que s'il parle tant qu'avant, il ne fera qu'alimenter la machine. Depuis plus d'une semaine, plus aucun sénat hystérique, dans lequel le blogueur hurle, sa marque de fabrique, les coulisses de sa verre et d'auvermine, petit nom qu'il donne à ses fans. Je rends star se paie. Il aurait pu être présent et continuer à se défendre, mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il rend la parole inaudible. « Publier deux communiqués seulement, c'est l'assurance d'être lu, entendu, et d'expliciter les choses, décrit pour Virginie Spie. » Que trouve-t-on dans ces deux communiqués de presse ? Savante synthèse des plumes de la directrice de communication du blogueur, de son avocat et de je rends star lui-même, un disco polyphonique, selon Virginie Spie, un démenti ferme de toutes les accusations dont il fait l'objet, ainsi qu'une mise à distance, une rupture même, entre je rends star et son ami Pascal Cardenas, surnommé Babybel. « Je suis innocent des faits dont on m'accuse. De tous et de chacun d'entre eux. De me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardenas ? » « Pascal Cardenas n'est pas moi », peut-on lire dans le communiqué de mardi dernier. Mettre de la distance avec Cardenas Cette désolidarisation est logique. « Je rends star pratique le damage control, il limite les dégâts », explique Nicolas Van Der Biest, d'autorant à l'Université Catholique de Louvain, et spécialiste en gestion de crise. Il est donc obligé de couper tout, ce qui peut ternir son image. Pascal Cardenas étant le plus attaqué, je rends star est obligé de couper ce lien. Le blogueur, prêt dans un tourbillon sur lequel il n'a que peu de prises, ne peut faire plus pour tenter de contrôler son image. « Je rends star subis le temps médiatique et les accusations. En l'état, il ne peut rien faire, sauf à entrer en surcommunication à chaque nouvel épisode », ajoute Nicolas Van Der Biest. Autrement dit, publiez, à chaque rebondissement de l'affaire, un long communiqué de presse, pour tenter de déminer. Détourner l'attention « Je rends star tente aussi de détourner l'attention », relève Nicolas Van Der Biest. Dans une phrase, le blogueur rappelle qu'il a retransmis en direct ces soirées, qui sont désormais au cœur de l'affaire, sur son compte Snapchat. « Elles y ont été avidement consommées par mon million d'abonnés », s'en orgueil dit-il, rappelant en passant qu'il est populaire. « Mais pas seulement, c'est comme quand une marque comme Volkswagen préfère dire que tout le secteur de l'automobile triche sur ses moteurs plutôt que de dire, oui on a triché et on s'est fait prendre. C'est un déplacement de langue, compare le chercheur belge. » « C'est aussi une manière de mouiller ses fans. Il doit capitaliser sur ceci, maintenir, comme une entreprise, ses actifs le plus longtemps possible », analyse Nicolas Van Der Biest. « En leur rappelant qu'il regardait eux aussi ses vidéos, il leur dit aussi qu'il a connu, qu'ils vivent les mêmes choses. » Après le silence, la contratte à « La stratégie de Joronstar a-t-elle la bonne ? Qu'aurait-il pu faire d'autre ? » s'interroge Virginie Spie. « Le propre de la crise, c'est que l'on peut faire toutes les analyses, on ne pourra jamais refaire le procès. » « La situation dans laquelle Joronstar se prouve, la stratégie qu'il a adoptée est la seule possible, confirme Nicolas Van Der Biest. » « Pour qui la prochaine phase sera celle de la cicatrisation, soit la personne qui a surmonté la crise, dit qu'elle a appris de ses erreurs, soit elle entre dans une phase d'attaque, l'aime son innocence et rappelle tout ce qu'elle a perdu à cause de la crise. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada